C'est tout ce que tu... Enfin, tu racontes ces choses-là, ces histoires de respect, beaucoup dans ta visite, dans ta production. Mais c'est des éléments parmi tant d'autres. Je ne parle pas que de la famille, je parle aussi de la société qui n'est pas à l'heure, qui doit régler ses pendules. Et en plus de la conscience, de la répentance, parce que selon moi, ma philosophie, effectivement, il y a des personnes dans la société qui sont criminelles, qui sont ceux-ci, qui sont ceux-là. Mais mon but du jeu, ce n'est pas de dire aux gens, monsieur, vous êtes criminel, changez de comportement. Je me dis, s'il y a quelqu'un qui doit changer, c'est moi. Et qu'on dit, chez nous, on ne refuse pas celui qui a fait le mal, mais c'est le mal lui-même qu'on refoule. Parce que l'être humain est comme une pierre précieuse. S'il y a une tâche dans cette pierre précieuse, c'est la tâche qu'il faut enlever, mais ne pas jeter la pierre elle-même. Donc celui à qui tu dis qu'il est criminel, il est au courant avant toi. Donc ce n'est pas le fait de lui dire qu'il est criminel qui va changer la chose. Mais c'est d'avoir un comportement positif vis-à-vis de lui, pour qu'il ait un comportement, pour qu'il se transforme, pour qu'il se répande. Donc moi, ma philosophie, c'est autour de ça. Bravo. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler la langue française, là où nous sommes, parce qu'on est en France. Je trouve ça normal. Je ne trouve pas non plus normal qu'on soit en Afrique, qu'on soit en train de parler une langue qui ne vous appartient pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce que moi j'appelle le génocide linguistique. Ce n'est pas une question d'être unis par les continents, mais par la philosophie, par une idéologie. Nous qui sommes marginalisés, nous qui regardons dans la même direction, nous qui voulons nous opposer par rapport à un gouvernement mondial qui veut regarder dans une seule direction, avoir un président, avoir une religion qui est l'argent, et éradiquer tout ce qui est vertu, tout ce qui est éthique, dans l'intérêt de la monnaie, nous, on doit être unis pour dire non à ça. C'est vrai, ils ont leur armée, ils ont tout, mais un tout petit caillou, une petite poussière peut tuer quelqu'un qui conduit un char. C'est vrai. Un tout petit microbe. Voilà. Pour dire que, pour moi personnellement, être unis, ce n'est pas par rapport à un continent, ce n'est pas par rapport à un pays, mais on doit être unis par rapport à nos philosophies. Je pense que nous ne sommes pas encore des ex-colonies, parce qu'à commencer par le CFA, notre monnaie c'est le CFA, et CFA veut dire colonie française d'Afrique. Être indépendant, l'indépendance ce n'est pas des formules. L'indépendance c'est économique, l'indépendance c'est politique, l'indépendance c'est réellement être indépendant. Et ce n'est pas le cas ? Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il faut, peut-être les choses commencent à changer quand même, parce qu'il y a un petit, tu vois, une petite évolution. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Afrique, tous les présidents presque des pays africains ne sont que des représentants des gouvernants occidentaux. C'est des représentants. Mais le pays qui décide à être réellement libre, toi on te met des baguettes dans les roues. C'est comme ça, Thomas Sankara avait voulu l'indépendance au Burkina Faso et il a été tué. Patrice Lumumba, pareil. Kwame Nkruman, pareil. Sylvanus Olympio, pareil. Aïle Selassie, pareil. C'est des personnes qui sont décidées pour l'indépendance de ce continent ou des pays africains. Mais le subconscient collectif des dirigeants de ces pays est organisé de sorte qu'ils veulent toujours avoir le continent africain à eux-mêmes. De toute façon, il est partagé. Donc, c'est qu'il faut comprendre tout ce qu'il se passe aujourd'hui en Afrique. Quand on dit une guerre dans un tel pays, ceci, cela, c'est des personnes auxquelles on donne un peu de sous. C'est-à-dire qu'on s'arrange pour dire que c'est une guerre tribale. C'est ceci, c'est cela. Mais dans le fond, ils le savent. On n'est pas dupes. Tout le monde le sait maintenant. Tu t'imagines comment il peut y avoir une armée dans un pays qui est réellement indépendant. Une armée étrangère, l'armée française. Une armée étrangère. En Côte d'Ivoire, il y a l'armée française qui est là-bas. Entre l'aéroport et la capitale. Mais honnêtement, si ce n'est pas des intérêts qu'ils sont en train de protéger, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils foutent là ? C'est bien ce que je dis. Qu'est-ce qu'ils font là ? Ils pouvaient aussi avoir l'armée ivoirienne ici en France. Pourquoi ce n'est pas le cas ? Ça veut dire que c'est eux les maîtres. C'est eux qui dirigent. C'est eux qui doivent avoir la même mise. C'est eux qui ont mis oufouéboigny qui est resté au pouvoir pendant 40 ans. Et ce même oufouéboigny là, il fallait mettre des personnes à côté de lui pour le surveiller, pour que les choses se fassent comme ils le veulent. C'est comme ça, ceux qui ont levé le doigt à l'ouest, les cragbègnanbè ont été tués. Dans mon village à côté, ils ont tué 4000 personnes parce qu'ils voulaient simplement le multipartisme. Donc il y a des conflits d'intérêts très importants, tout ça manipulé par, on ne sait pas très bien qui, de l'Occident, en France notamment, pour les pays francophones. En tout cas, un pays, la Côte d'Ivoire, c'est la France. Il ne faut pas, on va chercher loin. Mais il y a du pétrole peut-être aussi en Côte d'Ivoire. Il y a plus que le pétrole. Ils ont trouvé du pétrole, ils ont trouvé... Le plus grand flux, c'est-à-dire la réservoir, c'est eux les chimistes qui connaissent. Mais on dit le pétrole vert ou bien je ne sais pas quoi, qui est précieux et dont on a besoin en Côte d'Ivoire, il y a un an. Ben oui, 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 oui. En Côte d'Ivoire, tu as le cacao. Nous sommes les premiers producteurs du cacao dans le monde. Quelque chose que je déplore, parce que le cacao, on ne mange même pas ça. Vous n'en mangez même pas, voilà. Et aujourd'hui, grâce au cacao, quand je dis on ne mange pas du cacao, ce n'est pas notre totem. Mais le cacao n'est pas l'aliment de base pour la population. Aujourd'hui, à cause du cacao, il y a eu la déforestation. Parce que pour faire du cacao, il faut détruire la forêt. Et quand tu détruis la forêt, 25 ans après, le cacao ne produit pas. Ça veut dire que cette forêt-là, elle est partie. Donc il y a au moins 80% de la forêt ivoirienne. La forêt primaire, attention là. Bien sûr, quand je dis la forêt, je ne parle pas des jardins artificiels. Je parle de la forêt. Voilà, tu la vois elle-même, elle dit qu'elle s'appelle forêt. Ah ben, ça fait drôle quand tu la vois la première fois. Ce n'est pas une forêt où on conduit un vélo de dame. Voilà, une forêt qui est à l'étape forêt. Donc ces forêts-là disparaissent. Or, dans une forêt, tu peux enlever tout ce qui est médicaments. La nature est là pour fournir tous les ingrédients de la médecine. Mais la disparition, elle est là. On la constate. Tout ça au détriment d'un produit qui a eu une nourriture de luxe pour les Occidentaux. Il n'y a pas que le cacao, il y a le café qui est pareil, une nourriture de luxe aussi. Oui, mais le café nous-mêmes, il fait déjà chaud. Qu'est-ce qu'on va faire le café ? On a déjà chaud là-bas. Il y a l'huile de palme quand même. Il y a beaucoup de cultures d'huile de palme et ça... Il y a l'huile de palme. L'huile de palme au moins, on consomme de l'huile de palme. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir un palmier parce que je peux consommer ça. Mais le caoutchouc, on prend le caoutchouc pour l'envoyer ici. Ça, c'est des produits industriels. Ce n'est pas un produit qu'on peut consommer sur place. Et aujourd'hui, sur le plan international, l'Organisation mondiale du commerce, par exemple, interdit certains pays de produire d'autres denrées. Le riz, par exemple. Nous, vous, vous devez produire le cacao. L'autre, c'est tant. Vous, c'est le coton. L'autre, c'est du lait. Donc, pourquoi on peut prendre du riz qui vient de Saigon, produit par les États-Unis ? Pourtant, nous, on pouvait en produire. Et ça aurait donné du travail à tout le monde, en plus. Enfin, c'est... Ouais, ouais, bien sûr. Donc, vraiment, de grâce, quoi. C'est vrai, le monde, il est mondialisé. Mais qu'on s'arrange pour l'humaniser. Ça ne serait pas idiot, ouais. Je suis d'accord. Cette fête-là, quand je suis parti en Côte d'Ivoire avec Daoud, ça a coïncidé que c'était une fête qui consistait à recevoir plus d'étrangers chez toi. Ah ouais, c'est rigolo, ça, comme concept. Oui, oui. Ça dit, si toi, tu as 20 étrangers, tu as réussi. Si tout le monde a 19, 15, c'est toi le premier. Ah, d'accord. Donc, nous, on arrive et on nous invite. D'accord. On nous invite. C'était à Daoud. Donc, on arrive et voilà, on se met dans la sauce. Qu'est-ce que vous voulez ? A boire, tenez. Et vous voulez quoi ? Vous voulez une femme ? Non, ben, on est mariés. Ben si, on te donne tout ce que tu veux. Oh, le délire. Si, donc c'est ça un peu. C'est vrai, ici, on parle de la famine, on parle de la misère, de la pauvreté, mais ces côtés-là en Afrique, il faut les découvrir. Ah oui, oui, c'est clair. Combien de personnes que tu as chez toi, c'est en fonction de ça qu'on apprécie ta richesse. Parce que chez nous, quand on dit qu'il est riche, ça ne veut pas dire qu'il a l'argent. C'est celui par qui tout réussit, celui qui a tout autour de lui. D'accord. Donc, c'est ça. Non, ben, les accords de Marcoussis, c'était une manière de dire, comportez-vous comme ça, comme des gamins, parce que c'est en tant que qui, ils vont appeler les gens à Marcoussis pour dire que vos problèmes, nous, on les a réglés. Les Africains, il y a longtemps, ils existent quand même sur cette terre-là, comme tout le monde. Est-ce que quand il y a un problème dans nos familles là-bas, laissons même cette affaire de politique. Quand j'ai un problème, mon père, il a des problèmes avec son frère, on ne vient pas à Marcoussis pour régler ça. On s'arrange, il y a quelqu'un qui est là qui règle ça. Marcoussis, c'était des stratégies pour mettre toujours au devant quelqu'un qui peut faire, eux, leur affaire. Chez nous, on dit, quand on dit oui, le fait de dire oui, que tu soulèves ta tête, ton cou ne se casse pas pour autant. Quand on dit j'ai compris, j'ai compris ne veut pas dire oui ou non. J'ai compris veut tout simplement dire j'ai compris. Donc le contrat ou bien les accords de Marcoussis, à cela, on a dit on a compris. Et quand on a dit on a compris, on est allé faire ce qui pouvait nous arranger. C'est comme ça, Laurent Gbagbo, oui, Laurent Gbagbo est allé voir Blaise Compaoré, qui est un Africain, qui est du Burkina Faso. Je ne dis pas qu'il est le Saint-Dessin, mais de toute façon, l'homme a besoin de se rattraper par des actes qui sont bien pour pouvoir marquer un point dans son histoire. Et c'est comme ça, Laurent Gbagbo et Blaise Compaoré, ils ont signé des accords avec les rebelles. Les rebelles, bien sûr, qui étaient aussi cautionnés par d'autres personnes. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ceux-là qui étaient derrière, qui ont monté la rébellion, ils disent que ce n'est pas eux. Il a pris le chef des rebelles, qui est Soro Guillaume, lui demander. Tu sais, nous sommes du même pays. S'il y a un problème entre nous et qu'on suppose qu'il n'y a personne derrière, toi qui es le chef des rebelles, dis-moi exactement tes conditions et puis on arrête la guerre pour que les choses avancent. Parce que moi qui suis de la Côte d'Ivoire, si toi aussi tu es de la Côte d'Ivoire, s'il y a un problème, ceux qui sont concernés, c'est nous. Tu sais, le caïma a dit à la biche, prends le feu et tu mets ça sous la forêt pour qu'on puisse bien voir ce qu'il se passe. Parce que la forêt, elle est touffue. La biche était prête à prendre le feu pour mettre ça. C'est le chat huillant qui dort sur l'arbre qui a dit à la biche, non, ne t'engage pas. Parce que si la forêt prend feu, tu risques d'aller, le caïma qui t'a envoyé, lui, il dort dans l'eau. Et si tu veux le retrouver là-bas, tu deviendras sa proie. C'est comme ça, on prend certaines personnes. La plupart des personnes qui sont désœuvrées, on leur donne de l'argent pour monter des rébellions. Et la plupart en Afrique, c'est les nomades auxquels on donne de l'argent pour toujours monter des rébellions. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire. Mon père est là-bas. Ma mère est là-bas. Mes frères sont là-bas. S'il y a un problème, c'est moi. C'est moi qui suis concerné. C'est comme ça, il a pris le chef des rebelles. Dis-moi tes conditions. Il a dit, mes conditions sont les suivantes. Je veux que tout le monde ait des pièces d'identité, tout le monde soit considéré au même niveau, tout le monde soit ceci, tout le monde soit ceci. Ce qui est assez légitime quand même, comme demande. C'est légitime. C'est légitime. Parce que c'était aussi la Libye à avancer pour monter la rébellion. Voilà. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Je te prends comme premier ministre. Forme ton gouvernement. Fais ce qui te plaît pour qu'on calme la guerre. Il a pris Soro comme premier ministre. Quand il a pris Soro comme premier ministre, ils ont tenté de le tuer. C'est comme ça, il y a eu encore un dernier coup d'état après les accords à Boaké. Et qui est-ce qui a tenté sur lui ? Pendant ce temps, il y avait l'armée française qui gardait le port, l'aéroport. Ce n'est pas eux, c'est vrai. Bon, ils n'étaient pas là. OK. Donc, il faut être clair. Tu sais, aujourd'hui, la vérité. On peut tuer celui qui a dit la vérité. Mais la vérité elle-même, on ne peut pas la tuer. Le jour, elle réapparaît. Voilà quoi. C'est comme ça, ils ont tué. Mais ils n'ont pas conscience que la vérité, c'est une entité vivante. Moi, je suis en train de dire des choses en ce moment. Il y a des personnes qui nous écoutent. Certains vont dire, mais celui-là, qu'est-ce qu'il dit ? Mais honnêtement, je leur dis déjà, je n'ai aucune crainte pour mon corps. On dit, n'ayez pas peur de celui qui doit détruire le corps. Mais craignez celui-là qui peut atteindre votre âme. D'accord. Cette conscience-là, on a fini avec. Qu'ils arrêtent de nous manipuler. On a fini et on en a ras-le-bol. Ça, c'est clair qu'il y a beaucoup de gens qui habitent en Afrique de l'Ouest qui en ont ras-le-bol du fait que la vie soit si difficile. Parce qu'il faut le savoir, il y a vraiment des difficultés. Alors, il y a à la fois beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'hospitalité. Mais il y a une vie quotidienne qui est quand même très dure pour la grande majorité des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Et puis, il y a un système aussi de, j'ai envie de dire, de dette aussi. Il y a une dette des gens qui les pousse aux abois vis-à-vis de la vie en général. Il y a un problème de distribution d'argent très important quand même. Tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on était là-bas en Afrique, on n'avait pas l'argent, mais on était riche et on était heureux. Ils sont venus pour nous dire, tu es pauvre. Et on te dit, on te fait prendre conscience que tu es pauvre. Tu dis, mais comment ? Je suis en bonne santé, comment je suis pauvre ? Je joue avec mes enfants, ma femme est là, tout le monde est en bonne santé, et on me dit, tu es pauvre. Ah ben oui, tu es pauvre, parce que tu dégènes avec la banane. On doit dégèner avec du pain, c'est ça la nourriture de luxe. La nourriture d'un civilisé, monsieur. Tu n'as pas de télévision à la maison, tu sais que tu es pauvre. Donc on te fait consommer des produits, certains, dans leur intérêt, et on te fait prendre conscience que tu es pauvre. Ou même croire, parce qu'en fait, oui, c'est sûr. Mais honnêtement, moi, j'en ai vu des pauvres ici. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, tout le monde est pauvre, tout le monde est riche, mais tout le monde n'a pas la même pauvreté. Parce que j'en connais des personnes qui sont dans des voitures bien climatisées, mais qui transpirent. J'en connais aussi des personnes qui dorment sur des lits en or, mais qui font des cauchemars. J'en connais aussi des personnes qui dorment sur des parpaings, mais qui font des beaux rêves. Donc la pauvreté, elle est... Je ne sais pas de quoi on peut nous parler en parlant de pauvreté. Aujourd'hui, il y a la pauvreté, peut-être matérielle, et il y a la pauvreté aussi humaine. Donc celui qui est posé matériellement, humainement, il est pauvre. Et celui qui est humainement riche, matériellement, il est pauvre. Donc c'est cet équilibre-là qu'il faut voir. Et c'est quelle richesse qu'on cherche. D'accord. C'est vrai, ils ont réussi leur coup de nous faire comprendre que si tu n'as pas telle ou telle chose, tu es pauvre. Donc c'est pour ça qu'on peut parler de pauvreté en Afrique. Il y a des enfants qui sont unijambistes, qui jouent avec des béquilles et qui rigolent. Il y a d'autres qui ont des pieds au complet, mais qui pleurent parce qu'ils n'ont pas simplement des chaussures Nike à acheter. Oui. Donc la pauvreté, elle est où ? D'accord. Eh bien voilà, belle démonstration de la facuité de ce monde néolibéral qu'on essaie de nous imposer comme étant le seul monde, la seule vraie philosophie qui existe sur cette planète. Comme quoi, on a raison de lui dire. On va aborder un ou deux petites choses quand même que tu as amenées. Parce qu'on parle, on parle, on parle. Mais on a plein de choses à dire, il faut dire. Tu as amené un petit peu de production qui est inconnue ici en France. tant pis, on va déborder un petit peu. Un petit mot sur Pablo Ua. Un Pablo Ua, c'est quelqu'un, c'est un rasta, un rasta vraiment engagé, qui n'a jamais goûté à une goutte d'alcool, qui n'a jamais fumé une cigarette, qui est rasta dans l'esprit et dans le corps. Tu le vois, tu peux imaginer tout, mais c'est quelqu'un de sain et que tous les rastas respectent. Mais malheureusement, bon, il faut avoir le succès, il faut être star pour être respecté. Mais il y a des personnes qui sont bien dans leur coin et un esprit qui dégage des vibes. Lui, c'est Pablo Ua. Lui, c'est Pablo Ua. N'y sors pas sans prudence 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 N'oublie pas ta guêne car nous tueraudes dans le jardin de la cité Les fleurs innocentes peuvent couvrir l'ennemi caché Mais dégaine jamais trop tôt Passe à ton amie Car si t'en vas aussi vite Que lui, tu lui, ton ennemi C'est toi sans prudence Dans le vent pour le meilleur et le pire le prime N'es pas la brute ni le triant Sois fidèle avec ta copine Je suis pas ta capote Je veux dire ta prudence Oh lad Respecte la cadence Sinon c'est de la déchéance My friend N'y sors pas sans prudence N'y sors pas sans prudence Oh lad N'y sors pas sans prudence N'y sors pas sans prudence Prudence Eh Ecoute bien ce message N'oublie jamais ta capote quand tu sors Car La prudence révèle la conscience Prudence 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 Mon frère Je sens quelque chose qui clonche dans cette histoire des progrès Leur science et leur méthode d'élimination pour un monde parfait Qui ne fait pas de propagande ni l'avocat du diam pour l'économie C'est un message pour la protection de l'espèce humaine contre l'ennemi Prudence 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 N'est-ce pas sans prudence ? 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 Du pouvoir ésotérique Il sert d'intermédiaire entre le monde intérieur et le monde supérieur Toi seul Toi seul peut t'opposer au mal en fin de protéger les tiens S'embrer pas à gamin Samblè.... Samblè pià gagan nao Samblè... Samblè pià gagan nao Mande piadeyo 하면서 eh ou rétao Mande piadeyo 스트� 해 ou rétao È réta yé cè mon sombre Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz